Des contrôles très ciblés, des 4-4 de luxe, des SUV, des grosses berlines allemandes, mais aussi des petites citadines tendance. Bref, le top 50 des voitures les plus volées. Selon le magazine Auto Plus, en 2014, près de 110 000 véhicules ont été dérobés. La Bourgogne n'est pas épargnée par le phénomène. Dans la zone de police, le nombre de véhicules volés a diminué de près de 25% pour atteindre un chiffre de 150 au lieu de presque 200 l'an dernier. C'est pourquoi nous continuons à faire ces contrôles sur des grands axes de circulation avec près de 24 policiers engagés sur ce contrôle. Contrôle de carte grise, vérification de la concordance du numéro de série sur le châssis, les policiers traquent d'éventuelles voitures volées puis maquillées. Le coffre des véhicules est également contrôlé. Une opération rendue possible grâce à une réquisition du parquet. Les contrôles d'identité peuvent être décidés par les officiers de police judiciaire de leur propre initiative lorsqu'ils constatent une infraction ou lorsqu'ils ont été informés de l'existence d'une infraction. Mais dans certains cas, le procureur peut autoriser, en dehors de toute infraction pénale, de faire procéder à ces contrôles et de faire procéder à l'ouverture des coffres lorsque l'on pense qu'il y a des infractions plus graves qui peuvent être constituées. Au total, une cinquantaine de voitures ont été contrôlées. Des vérifications plutôt bien perçues par les automobilistes. Il faut qu'il y en ait des contrôles comme ça, c'est très bien. Surtout, voilà, quand on n'a rien à se reprocher, on s'en fiche, après on s'en va. Il faut que ce soit contrôlé, c'est sûr, c'est certain, oui. Oui, oui, mais bon, voilà. Votre voiture donc, il n'y a pas de soucis ? Ah ben moi, c'est la mienne, je n'ai pas volé, ça c'est vrai. Une opération de police européenne très médiatisée mais qui ne donnera rien. Pas de véhicules volés à signaler pour aujourd'hui. Le parquet entend bien renouveler ce type de contrôle. Sous-titrage Société Radio-Canada